C'est pas pour les doux Simon était là aussi les deux dernières fois Ben oui, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu On commence à avoir un collectif bien meublé Donc il n'a pas tant à créer sa vie Avec le nouveau Kirby Certain, certain, on est supposé de toucher ça Ben là vous allez le savoir en retard Parce que ça va être fait, mais le samedi soir 17, on est supposé De toucher ça Ça va couler partout J'espère qu'on va pouvoir être là dans les prochaines semaines Nous en parler un peu Ouais, faudrait checker, l'harceler un peu On revient à un de nos sujets de prédilection De la dernière année Je pense même de la dernière année et demie On va parler de Nintendo pas mal On va parler de Switch On va faire un petit retour sur la première année De la Switch Puis on va regarder en avant pour 2018 Avec ce qui s'est annoncé Dans le dernier Nintendo Direct entre autres Max Notre gourou des prédictions Nintendo Était à peu près 4% Dans son Nintendo Direct Il y avait encore raison comme d'habitude Avant toute chose, je pense qu'il va falloir parler des news Avant tout ça comme un défoncé Commençons par les nouvelles Max, veux-tu nous parler d'une nouvelle? Ben comme on a écrit dans ce tour de là Ben il y avait peut-être le FF7 Remake Qui fait encore parler de lui Calisse, on va-t-il l'avoir un jour ce jeu-là les gars? Je pense pas que... Ben dis-nous ce qui se passe avant Puis après ça je donnerai mon opinion Ben là, ce qu'il y a eu C'est qu'il y a un des développeurs Ou producteurs Ou je sais pas quoi Mais qui travaille sur ce jeu-là Qui a sorti En disant qu'il cherchait des nouvelles employées Des nouveaux employés Pour développer les niveaux Tabarnak Les niveaux seraient même pas prêts Même les employés créent plus Parce qu'au début C'était un third party Qu'ils le faisaient Ils ont créé c'est dehors Ils ont... Square Enix ont pris le projet Puis là ils cherchent du monde Pour faire les niveaux Mais Chris on est rendu où là? Comme on dit Si les niveaux sont pas prêts On va l'avoir qu'à ce jeu-là? Ça a été annoncé au E3 2015 en passant Il y a du monde Qui commence à parler de PS5 J'ai entendu des malades dire Que là ils délaient tout Pour que ça soit Un launch title On the PS5 Je sais pas si ça serait Un launch title Mais ça me surprendrait même pas Que ce soit un PS5 honnêtement C'est pas comme si Square N'avait pas une historique De prendre des années Pour développer un jeu Final Fantasy XV Ça t'a annoncé Final Fantasy XIII Versus Ça a pris 10 ans Sacrément XIII Versus C'est que c'est ça? Ça avait été quand XIII Versus Ça avait été annoncé au E3 Mais c'est quoi XIII Versus? En 2005-2006 C'est un jeu Qui avait été annoncé Une suite à XIII Qui est devenu Final Fantasy XV Oh boy Le cycle de développement A pris pas loin de 10 ans Kingdom Hearts III Ça fait des années Pause, pause, pause C'est en train de me dire Que FF XV A des racines De développement Liées à FF XIII Je sais pas Qu'il en reste beaucoup Entendons-nous C'est intéressant ça Oui ça avait été annoncé À la base Comme Final Fantasy XIII Versus Excusez continue Tu disais Kingdom Hearts Mais ce Kingdom Hearts aussi Ça fait des années Que c'est en développement Puis je pense pas Que c'est un projet Qui est prioritaire Pour Square C'est plate à dire On voit environ Un nouveau monde Qu'il va y avoir Dans Kingdom Hearts Aux six mois Un six mois Ben un nouveau monde Encore un autre six mois Un nouveau monde Il y a probablement Encore plus de ressources Qui travaillent sur Final XV Que ce qu'il y a Qui travaillent sur Final VII Chez Square Final XV Je suis pas retourné Mais ça a l'air Que Final XV Ressemble vraiment pas A ce qui ressemblait Au début Ça a été vraiment supporté Beaucoup Il y a beaucoup de packs De DLC aussi Qui ont été sortis Ben il y a la Royal Édition Qui s'en vient Ils font des events Régulièrement aussi Quand le monde Commence à chialer Il paraît qu'il y a eu Des packs DLC Qui ont fait capoter du monde Qui disaient que c'était Pas Final Je sais pas lesquels J'ai vu passer ça Si j'ai vécu Je les ai pas achetés J'ai fait le jeu Pas des patches Mais des patches J'ai fait le jeu au complet Quand il est sorti Mais j'ai pas rejoué J'ai pas acheté les DLC Peut-être que j'y retournerai J'avais quand même aimé ça À l'époque Mais il semble que Ça s'est beaucoup amélioré Si je décide de me pogner Un play 4 Peut-être Ça y est Ça va dépendre de Shenmue Je sais pas si ça s'en vient bientôt Ben parlant Shenmue Ce qui ressemble peut-être Le plus à Shenmue Présentement c'est Yakuza Yakuza 6 Les reviews ont commencé à sortir Aujourd'hui dans les derniers jours Puis jusqu'à là C'est quand même très bon Oui j'ai vu ça Ça semble être la continuité Ce que Yakuza fait Jusqu'à même C'est bien aimé d'habitude Cette série-là J'aime bien les arcades de Sega C'est des versions complètes Genre de Virtua Fighter Il y a ça là-dedans aussi Dans Shenmue aussi T'as la arcade machine L'arcade place Que tu t'en vas Puis t'as toutes ces machines-là Un peu partout C'est cool Mettons que t'as des missions Faut que t'attendes à telle heure Pour aller voir quelqu'un Tel jour Fait que si t'as le temps Puis que tu travailles pas Parce que oui t'as une game T'as une job à Shenmue C'est un peu comme personne Un peu comme la vraie vie aussi Tu peux aller te ramasser à l'arcade Pour laisser passer le temps Pour aller à ton rendez-vous Que t'as pour faire ta mission J'adore Shenmue J'adore Shenmue Jouer à ça guys Penses-tu que Shenmue Va être sur l'Ataribox? Oh god l'Ataribox C'est un beau bridge Mon JF Mais oui On a entendu parler De l'Ataribox Parait-il qu'il va y avoir Un release bientôt Un reveal C'est un reveal C'est pas un release Ouais c'est ça Pas un release Excusez mon vocabulaire Un reveal Ils vont nous montrer C'est quoi l'Ataribox Parce que là Tout ce qu'on savait C'est que c'était fait Avec du real wood Le Kickstarter Avait-tu réussi Ou ils ont trouvé du Bah oui Mais ça me s'est passé ça Ça me s'est passé Je connais un YouTuber Qui parle souvent de ça RGT85 Qui a étrangement Le même nom que moi RGT C'est RGT Calisse Puis oui Il parle de ça lui Puis il les a blastés En tabarnak Parce qu'ils disaient Qu'on savait rien Puis qu'ils trouvaient même Que ça avait l'air d'un scam Mais là ça a l'air Qu'on va voir un reveal On va voir c'est quoi Finalement Après combien d'années Moi je suis curieux de voir ça Ça fait un an certain Qu'on a entendu parler La première fois Du fucking Ataribox Zéro hype Zéro hype Ou ça va peut-être faire un an En juin, un juillet En tout cas bref Ça commencerait à être le temps Nosti qu'on sait acheter quoi Cette machine là Ça va être drôle Ça va être drôle Pendant nostalgie Sega s'en vient avec une Compile Genesis Mega Drive Beau bridge Calisse On est tombé en feu Pour les bridge À soir D'une compile de 50 jeux Genesis Slash Mega Drive Si on a des auditeurs Européens Qui vont être lancés Sur PS4 Xbox One Et PC À mon souvenir En mai prochain On n'a pas la liste officielle Des jeux encore Mais on peut s'attendre À Sonic À Streets of Rage On va avoir une couple De fanboys Qui vont couler Les comics Comic Zone Ces affaires là Comic Zone Fantasy Star Oui c'est bon ça Fantasy Star Mick n'a pas été découragé De ce jeu là Mister Mick mention Commencer le 2 Puis il a fait Fuck off Ça arrive des fois Qu'on commence des jeux Qu'on fait là Ah maintenant Le gars Calisse Juste par curiosité Aimez-vous mieux ce concept là 50 jeux sur un disque Ou le concept Mini NES Mini SNES On les compile 100 000 euros Motu Parce qu'il y a moins de hype Puis il y a moins de crottés Qui profitent de ça Sérieusement J'aime beaucoup plus Les compiles Puis il y a des trophées Nintendo Yeah Nintendo pourrait nous faire C'est une compile Un genre de Mario All Star Pour la Switch Mais qui se rend plus loin Mario World Yoshi's Island 64 Ça serait Il y a quelqu'un Qui a parlé de ça Qui parlait de mixer Tous ces jeux là Qui n'ont pas été mixés Puis faire un genre All Star 2 Moi je serais J'achèterais ça Nintendo a beaucoup tiré Avec lesquels ils pourraient Vendre une série Puis Zelda Metroid Même les vieux Castlevania Ça n'appartient pas Mais il y aurait moins De faire de quoi avec ça aussi Il y aurait de l'argent à faire Moi j'aimerais Un Mario All Star 3D Tu prends plein de Mario 3D Puis t'aimais Genre comme les All Star 2D Genre avoir eux autres Qui sont sur DS 3DS Puis les sacrés Ça serait cool Ça serait autre Chris T'aurais des versions inédites Puis tu pourrais choisir Ta version de Mario 64 Que tu joues l'original Ou 3D Ça serait cool Chris oui Il y aurait mon argent En bâtisse encore Parce qu'ils vont annoncer ça Dans le prochain Nintendo Direct Non Avec le prochain Pokémon Hey J'ai vu une autre vidéo À propos de ça Pas de suite À tel Parais-t-il que Smash C'est un signe Qui va délai Pokémon à 2019 Je dis que Pokémon C'est 2019 Depuis un an On en parlera Tout à l'heure messieurs Parce que Pour ceux qui vont nous écouter Sûrement le 19 Vous saurez que La nouvelle Le nouveau personnage Qui est sur le PTR De Overwatch S'est rejouable Le 20 mars prochain Fait que Je sais pas pourquoi En anglais Il l'appelle Brigitte Mais en français C'est Brigitte Brigitte Ceux-là qui jouent encore à ça C'est particulier ça Quand même C'est exotique C'est le fun Il y a encore plus de monde Qui jouent à Overwatch Qu'à Destiny Ouais mais il y a encore plus De monde qui jouent à Monster Hunter Vraiment Monster Hunter On est en feu Monster Hunter Qui ont Ils ont fait pratiquement Un Monster Hunter direct Cette semaine Ils ont fait un stream Pour annoncer plein d'affaires Qui s'en viennent 7.5 millions Meilleur vendeur De l'histoire de Capcom L'histoire de Capcom Qui remonte à très longtemps C'est spécial ça En deux mois quand même Je pense que Il y a eu réellement Un énorme hype Qui a fait en sorte Que les ventes ont été Je pense que la bêta A beaucoup aidé Les deux bêtas ouvertes Avant que ça sorte Mais je suis content Parce que ça Ça veut dire que Le portefeuille de Capcom Va bien Effectivement Capcom ont l'air Décidés à supporter Le jeu comme du monde Ils ont annoncé Entre autres Plusieurs events Qui s'en viennent Le plus important Ça va être L'event de printemps Qui commence le 6 avril Qui va ramener Tous les events passés Qui offraient de la gear Ou des choses comme ça Vont être disponibles Pendant cet event-là Fait que pour les nouveaux joueurs Pour le monde qui en ont manqué Ça va être intéressant L'event de Megaman Va être pendant ce temps-là aussi Tu vas pouvoir avoir Un petit Megaman Comme pet Et les logins bonus Vont être doublés Pendant cette période-là aussi Puis il y a un nouveau monstre Qui est ajouté le 22 mars Donc très bientôt Le premier nouveau monstre gratuit Qui est ajouté au jeu Capcom supporte bien Jusqu'à maintenant Ils ont aussi annoncé Un pack de Devil May Cry Pour Monster Hunter Pas de date par exemple Ça va être un peu comme Street Fighter Ou Horizon Zero Dawn Donc c'est quand même intéressant Je pense vraiment que Capcom Va amener pratiquement Toutes leurs franchises Rendues là Avec Megaman Avec Street Fighter Avec Devil May Cry Je suis sûr qu'on va voir Le Tyrant de Resident Evil Ou juste les skins de Claire Ça va arriver c'est sûr J'ai l'impression Qu'on va peut-être faire D'autres collaborations aussi Avec Comme Horizon sur PlayStation Mais avec probablement D'autres franchises aussi Parlant de Horizon aussi Attendez une minute Avant de s'égouer De Capcom J'aimerais rajouter de quoi Je suis vraiment content De voir Capcom Qui a l'air de s'en remettre Comme tu disais Puis avec le nouveau Megaman Qui s'en vient Megaman 11 Je vois que Capcom Peut-être qu'il avait Un plan en arrière De la tête Quand il voyait Inafouni s'en aller Qu'il partait en peur Puis tout Puis là Mais qu'Inafouni Oui il a eu son goal Mais qu'il a tellement mal Géré son argent Puis tout Que peut-être qu'il le savait Après tout Puis qu'il avait une raison Pourquoi qu'il le laissait S'en aller Puis d'ailleurs En parlant d'Inafouni Oui 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 Mais Mighty No.9 Est gratuit sur le PlayStation Store Ce mois-ci Dans le mois de mars Fait que pour ceux-là Qui veulent pleurer Vous avez enfin la chance De le faire gratuitement Je suis content De la façon Dont Capcom réussit Parce que tu sais Je suis souvent IE et d'autres compagnies Mais Capcom Ont été des pionniers Du DLC Sur le disque Puis des affaires Dans le même aussi Fait qu'ils n'ont pas Toujours eu Les meilleures pratiques Du monde Qu'ils réussissent Avec un jeu Où clairement Ils donnent du stock Ils font tout Pour attirer du monde Ça a vendu plus vite Que Battlefront C'est quand même Assez hallucinant Pour ce que c'est Je suis content Qu'ils réussissent Avec ce genre de jeu Là aussi Plutôt qu'avec Marvel vs Capcom Qui a 74 000 DLC Savez-vous Ça sort quand Mega Man 11 Moi j'ai hâte Ça je suis hype Bonne question Je suis content De voir qu'ils reviennent Pas mal aux racines Ça a l'air vraiment Plus cool que Mighty No. 9 J'ai hâte de voir J'espère ne pas être déçu Je vais l'acheter Day One Je présume Que ça va être un jeu Qui va se vendre 30-40 piastres Puis ça va être le fun Ah le Switch Ça va être 50-60 Ouais malheureusement 50 piastres Mega Man 11 La Switch C'est tout le temps 10-20 piastres de plus Fait que prends Le prix du play 4 Puis ça va être 10 piastres de plus Moi je le presserai Dans le même range Que Sonic Mania 20-25 piastres Ouais Ah oublie ça Ouais Ah non mais On a la garantie Je suis la garantie Ça va être 50 Oui ça va être le fun Mais ça va se passer En 1h30 T'as garanti Que ça va être 50 Ça va être la Switch C'est du droit On parle de Nintendo Ça tombe-tu bien Jason J'avais une dernière nouvelle Horizon Zero Dawn On nous annonce La mort des jeux Single Player Mais Horizon Zero Dawn 7.6 millions A un an aussi Qui est quand même Un gros succès Pour une exclusivité PlayStation Ce qui a d'ailleurs Encouragé Sony À vouloir se concentrer Sur les Single Player Oui ça semble être Microsoft a l'air d'aller Plus dans le multiplayer Vraiment Microsoft a lancé Des points vers Sony Encore cette semaine Parce que Sony Ne veut pas ouvrir La porte Au multiplayer Multiplateforme Ah oui Évidemment Pour Sony Dans leur position C'est pas pour eux autres Que c'est avantageux Le player base Est plus bas sur Xbox Pour qu'on aille Tous les jeux C'est mieux pour Microsoft Évidemment Mais je comprends Que c'est tendant Je prends tout le temps L'exemple de Rocket League Rocket League Tu peux jouer Switch PC Tu peux jouer PS4 PC Tu peux jouer Switch Xbox Mais tu peux pas jouer PS4 Xbox Tu peux pas jouer J'ai pas réussi à jouer Avec Germ Qui a la PS4 Switch PS4 Switch PS4 On était assez déçus Moi pis Germ On savait acheter les deux Ce jeu là Jusqu'à ce qu'on game Adéquat Pis Je pense que c'est Les devs de Rocket League Justement qu'ils avaient dit Qu'ils auraient juste À lever une Switch Pis que ça serait faisable C'est vraiment Sony qui veut pas En même temps Comme je dis Dans leur position Je comprends C'est ok Ils profitent De leur position dominante Comme Microsoft Le faisait À l'époque La 360 Ils vont On a regretté Dans pas long Parce que la Switch Is coming Xbox Is pas si pire Depuis une couple de mois Mais en même temps Oui Switch is coming La Switch On va en parler Parce qu'on s'en va Vers la Switch La Switch va probablement Être encore à Noël Cette année La console Qui va vendre le plus Mais en même temps T'es rendu à quoi 80 millions de PS4 Pis touche un plafond Tu peux pas continuer D'en shipper Tout le temps C'est sûr qu'il y en a Beaucoup 80 millions Ça commence Mais moi j'ai hâte Qu'ils descendent ça A 249 Tabarnak Peut-être Aussitôt qu'ils descendent A 249 Je l'achète Après 4 ans On commence à avoir Une baisse Ben là J'ai acheté mon Play 3 A 249 Après 4 ans Je m'attends Que ça soit la même chose Avec le Play 4 Ça dépend si J'ai encore de la misère Avec les rumeurs Qui parlent De nouvelles consoles Pour Noël 2019 Ben oui Ça parle de Reveal Dans pas long De PS5 Moi je vois plus 2020-2019 Ça se pourrait Mais on aurait Le Reveal Dans pas long Croyez-vous ça Non Non Je pense pas Que ça va avoir Un Reveal Ou à 3 années 3 années Ça serait-tu malade Le Reveal du PS5 Qu'est-ce que vous faites Pas pour dans 2 Si c'est 2019 Vraiment peut-être C'est 2020 Non je pense pas Que ça soit 2019 Mais je pense pas Parce que 2019 Tu vas avoir Last of Us Tu vas avoir Death Stranding Red Dead Tu vas pas trop Tirer dans Red Dead C'est cette année C'est 2019 Ouais Ah c'est vrai Mais Sony A des grosses Exclusivités 2019 C'est pour ça Que je trouve ça Un peu moins crédible Il vous en manque Juste de n'avoir Des bonnes Dis le gars Que c'est pas De quoi qu'il parle Parlant de bonnes Exclusivités Max Comment as-tu vécu Ta première année De Nintendo Switch Ah ben moi C'est semi-année Parce que Je l'ai acheté Vra pas long Puis je l'ai acheté Et je suis pas mal Juste pour Mario Odyssey Les gars Puis ils jouent pas mal À Rocket League J'ai joué Tu sais I Am C'est-tu-no Puis j'ai Tu as pas acheté Golf Story Non Non J'ai pas acheté Golf Story Encore Ça a l'air cool Mais j'ai pas J'ai décidé De pas acheter Golf Story Mais à date Tu sais Je tripe Je vois que Même ils ont apporté Du Neo Geo Pour quelqu'un Qui a pas d'arcade Comme moi Ça pourrait être intéressant En crise D'avoir un petit jeu Neo Geo Si je fais Switch Je portais Je l'ai trop cher J'avais pas de Wii U Fait que je sais pas La virtuelle console Est-ce que c'était Mais 10 piastres Pour un jeu d'NES Ou de Neo Geo 8 et que Pour Neo Geo Je peux comprendre NES non Neo Geo C'est fucking plus rare C'est plus dur à trouver Tu sais C'est plus justifiable Je vais payer 10 piastres La cartouche D'on en valoir 500 C'est assez de la poignée Ça vaut cher du Neo Geo Tandis que le NES C'est pas la même histoire C'était genre Super Mario Brothers Le premier 8, 9, 9 C'est la version arcade Ouais La version arcade C'est quand même plus rare J'avoue C'est la version VS La version VS C'est un mode à deux Avec C'est bizarre Un genre de mode Compétition arcade C'est quand même cool Je pense pas que c'est ça Qu'on a retenu le plus La première année Non mais ça C'est mon expérience Personnelle Mais sinon J'ai été content De voir tout ce qu'ils ont apporté De voir qu'il y a eu Beaucoup de support Third party Autant qu'eux autres Qui ont sorti des nouveaux IP Puis j'ai hâte de voir Justement avec le nouveau Smash Si c'est vraiment un nouveau Smash On en parlait plus tard Puis beaucoup Je suis vraiment content À date pour vrai C'est pas pour vous autres Mais moi je suis très fier De ma Nintendo Switch La Nintendo Si on regarde l'année passée Ils sont quand même Sortis de la gate Fort La première année A été assez extrême Zelda était pas là Au lancement Mais Zelda était là Tout à appeler le lancement Ben oui Il était là au lancement Bon j'arrive Ah oui Day One Ah oui Day One Day One ça a été sorti Avec Breath of the Wild C'était quoi l'autre jeu ? Il y avait pas un autre jeu ? Je l'ai acheté pas mal Juste avec Breath of the Wild Ça a l'air d'être un bon IP ça Pour vrai Splatoon Ça a l'air d'être intéressant En battant Après ça Les deux jeux de Mario Mario Odyssey Puis Mario and Rabbids Avec Ubisoft Côté first party Nintendo a quand même eu Une très bonne première année Mario and Rabbids J'ai tellement été impressionné De ce jeu là Je m'attendais tellement À pas grand chose C'est un de mes jeux préférés L'année passée Avez-vous joué à deux ? Non Oh my god C'est le fun Moi pis Roulis On joue tout le temps à ça Max Rouleau Il vient ici C'est un jeu là Que Chris On se poigne une coupe de bière Pis on joue à deux Il change un peu les règles T'as comme trois moves Pis t'as pas toutes les attaques Mais c'est vraiment plus tactique Je trouve ça surprenamment dit Je m'attendais pas À ce que ça soit Aussi tactique que ça C'est pas XCOM On s'entend Non Mais ça devient difficile Quand même Assez vite Le gars qui a fait ça C'est un vrai tripeu de tactique C'est un tripeu de Nintendo aussi Pis c'est quelqu'un qui comprenait Que Nintendo voulait de quad Qui est approchable Pas à la Disgaea Que c'est cool Disgaea J'enlève rien Mais quel risque C'est compliqué Je me souviens Quand ils l'ont présenté Trois l'année passée Pendant la conférence d'Ubisoft Le développeur était en larmes Tu vois que ce gars là Il est fier d'avoir travaillé Il s'est donné Coeurs et âmes Ce gars là Beaucoup respect à lui Il nous écoutera pas Mais j'ai beaucoup de respect Pour ce gars là Sinon Le supporter party Triple A Il y en a eu Mais J'ai l'impression Que ça va faire un peu Comme la Wii Moi j'aimerais mentionner L'arrivée du Indie Sur Switch Oui T'avais les Nindies L'arrivée du Indie Sur Switch Selon moi C'est qu'est-ce que j'ai joué le plus Sur ma Nintendo Switch Je l'ai depuis Day One Enter the Gage Pis Je suis content d'avoir Enter the Gungeon Je l'ai racheté Juste pour encourager Nintendo Et la compagnie Qui fait une Tarte de Gungeon Mais Girl Story Double Dragon 4 Il y a eu I Am Satuna Il y en a eu Tellement plein Star Doe Valley Et encore Le jeu numéro 1 Le plus vendu Sur Nintendo Switch C'est une machine Parfaite Pour Star Doe Valley J'ai joué plus À Star Doe Valley Qu'à Zelda C'est même pas une joke En nombre d'heures J'ai joué plus À Star Doe Valley T'es un hérétique Littéralement Je suis en train D'essayer de pogner La liste De tous les jeux Justement Je suis content Que Nintendo Ouvre leurs horizons J'espère que Ça deviendra pas Un peu de la merde Comme sur Steam Il paraît Que c'est en downfall Mais jusqu'à la date La curation L'art quand même Popée sur Switch C'est ça Que je trouve intéressant Plus le côté indie Les Star Doe Valley Les All Boys Les Golf Story Les Célestes Qui viennent sortir Qui a l'air super Mon Rocket League Rocket League Je joue beaucoup Il y a Wolf Je suis pas un joueur De Minecraft Et Minecraft a l'air De marcher super fort Sur Switch aussi Minecraft marche super fort Partout Tu vas me dire Wolf Qui est un très très bon Bidemop aussi Que j'ai acheté Qui vaut entièrement La peine Il y a Nine Parchment Qui est très très cool Aussi What the fuck Dragon Quest Eleven Est sorti Ça doit être juste au Japon Ça veut dire Qu'on va l'avoir bientôt Câle-est ce que je veux ça Je pense que C'est les diffs De Super Meat Boy Qui disent qu'ils l'ont Sorti sur Switch Ils en ont vendu plus Que les sorties originales SteamWorld Dig On a vendu plus sur Switch Que ce qu'ils vendaient ailleurs Très cool Pour ces jeux là Je trouve que c'est une machine Merveilleuse Pour les parts Triple D Je suis encore Pas convaincu Disons que Doom Wolfenstein Wolfenstein Skyrim C'est sorti Wolfenstein Non Pas le deuxième encore Pas le deuxième encore M'en sort Pas certain PD ça n'a pas l'air Il y a l'air d'avoir Des problèmes De réseau J'ai vu beaucoup de monde Qui chialent sur PD PD c'est un bon test Pour les multiplayers Entre parties même Moi j'ai hâte d'essayer Un jour Je vais essayer Skyrim J'ai jamais joué Skyrim C'est le fun J'aurais pas le choix Tant qu'à avoir la Switch Tu peux pas passer à côté Je dirais Skyrim est l'exception Mais les Doom Les Alienware Ce jeu là n'a pas l'air D'avoir super bien vendu Alienware Ouais je le vois là Toi tu chialais Tu disais que ça S'avait pas assez vendu Je pense pas que ces jeux là Ont assez vendu Pour justifier que Take 2 Puis Bethesda Puis les autres Continuent de faire Ce genre de part Tu penses qu'ils vont arrêter Bethesda vont arrêter De porter sur Switch Ben pas tout De supporter la Switch Ben non Je dis pas qu'ils vont arrêter De supporter la Switch Je dis que le choix De jeu qui va se rendre Sur la Switch Serait peut-être pas le même Parce que j'ai l'impression Que là Côté Triple-A Je vois un peu Le même pattern Qu'il y avait avec la Wii Il y a beaucoup de consoles En vie Un peu partout sur le marché Mais le monde Achète pas ces jeux là Il achète les petits jeux Puis les petites gimmicks Ouais mais il achète Les first party De Nintendo Surtout Puis j'ai l'impression Pour les Indies C'est vraiment Une super belle plateforme Que Nintendo Devrait miser là dessus Le plus possible Je comprends que ça ramène Probablement moins d'argent Un peu là Mais Faut qu'il fasse le climat Faut qu'il soit Qu'il est sélectif Ouais c'est sûr Comme tu dis Faut pas que ça devienne Steam Parce que c'est un peu Un foutoir de n'importe quoi Ouais Il faudrait les jeux D'AVGM Sur Switch C'est drôle Il y en a plein de jeux Que je regarde Qui me disent Ça serait bon sur Switch Slam Rancher Qui est sur PC Je sais pas si vous avez Déjà joué à ça C'est un peu Je veux pas le comparer À Star Doe Valley Mais tu ramasses des slimes T'es mis dans des gens Dans l'enclos Puis tu fais comme un zoo Puis une ferme de slime C'est vraiment un jeu Relaxant un peu À la Star Doe Valley Qui serait parfait sur Switch At In Time At In Time Faut que ça soit sur Switch C'est parfait pour ça C'est parfait pour ça C'est un genre de petit Plateformer C'est un plateformer Vraiment cool Ok Ok T'as l'air pour le monde Qui ont trippé Ces plateformers 3D De 64 Là Un peu Collectoton Collectoton Collectothon Devrais-je dire en anglais Y'a pas Yukulele Ou Yukulele Ah c'est un fiasco Ce jeu C'est un feel Je sais que At In Time Pis Mario Sont justement Les meilleurs choix Que Yukulele Mais si on est pour parler De qu'est-ce qui pourrait être Sur la Switch On pourrait parler De ce qui est confirmé Pour la Switch Avec le dernier Nintendo Direct Ah boy Oui Avez-vous écouté Nintendo Direct Ben oui Je pense que c'est le premier Je regarde d'un bout à l'autre J'ai écouté au complet Détective Pikachu C'était cool J'ai hâte J'ai fini Nintendo Direct J'étais hype J'étais heureux de voir Que le tabernet Chez Nintendo Ils jouent fort Ils travaillent dans les coins Pis ils vont chercher Du gros calibre Pis il y a une grosse année Encore pas Oh ouais Mais j'étais un petit peu déçu Ah come on man C'est sûr que si t'attendais Pokémon Pis Metroid Prime Je m'attendais à un des deux Pas les deux Je m'attendais à ni un ni l'autre Je m'attendais à un des deux Pis le gros jeu qui est sorti Il y a encore un débat Pour savoir si c'est un remix Deluxe Ou un Reel C'est ça l'affaire Fait qu'on le sait pas encore On va le garder pour la fin On va le garder pour la fin Ouais 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 Fait que ça On va en parler tantôt Mais c'est pour ça que Je suis pas Oui je suis content Il y a beaucoup de jeux C'est cool Il y a un petit bémol encore Là je vois Jason Qui t'aponne Dans son Google Drive Pour sortir la liste La liste Ça a commencé avec un bloc 3DS Max tu veux parler De Détective Pikachu J'ai hâte ça Je vais l'acheter Je vais l'acheter Je regardais les jeux de DS Pis je me disais Lâchez la DS La 3DS Tabarnak là J'ai vu beaucoup de monde dire ça Lâchez la 3DS On a la Switch C'est le temps C'est l'évolution Là c'est le temps Ça fait combien d'années Que la 3DS est sortie Très Quérissez moi ça au vidange C'est cool On l'aime la 3DS Mais au pire On aura du support Homebrew en arrière On s'encalisse Concentrez-vous sur la Switch C'est quoi Détective Pikachu exactement? Détective Pikachu C'est dans le fond T'es Pikachu C'est vraiment étrange Parce que t'es dans un monde Pis là les Pokémon Genre ils font des problèmes Ou t'as des events à régler Pis t'es carrément T'es détective Pikachu Faut que tu règles les problèmes Des personnes dans le jeu Oui il paraît qu'ils parlent Avec une voix vraiment Qui ne fit pas avec Pikachu En japonais Ou c'est traduit en anglais? Hein? En japonais Ou c'est traduit en anglais? C'est en anglais C'est en anglais Mais c'est avec une voix Qui n'a pas rapport avec Pikachu Ça j'ai été quand même Un peu déçu Mais j'ai vu une couple De prémices D'enquête Que t'as réglé Pis ça a l'air hot Là maintenant t'as un Onyx Qui faut à Merde Dans une ville Pis là faut que tu pognes Des indices De chaque Pokémon Qui ont vu C'est un genre de Phoenix Wright Version Pokémon Ben Phoenix Wright J'ai pas trop vu Professeur Layton Ben moi je dirais Pour des références Que je connais T'sais pas le style De graphique Mais un peu un jeu D'enquête À la Snatcher Et pour les snots Que tu parles à tout le monde Pis t'essaies de pogner Des indices Alienware Pokémon Ouais Moi j'aimerais ça Voir une apparition De Professeur Layton Dans le jeu Je connais pas trop Professeur Layton Professeur Layton C'était cool C'est quoi Professeur Layton? C'est pareil comme Charles Lecomte Pis son apprenti Pis il fait des enquêtes Pis là t'as des puzzles Mais ça serait cool De voir une apparition Parce que je pense Si je me souviens bien Professeur Layton Était une franchise De Nintendo Ça marche fort Sur 3DS justement Pis ça serait cool De le voir Comme faire un crossover Avec Pikachu Professeur Layton En Smash Ouais de quoi Avant qu'on ait Un Ice à Switch Pendant qu'on est Sur la 3DS Luigi's Mansion Ouais Ça pis Luigi's Mansion Pis Mario & Luigi J'aimerais ça Que ça soit sur Switch Ceux-là Je les aurais pris Sur Switch C'est ça l'affaire C'est que c'est cool On est là Ah yes Des nouveaux jeux Mais Chris On a notre Switch Pourquoi qu'on traînerait Notre 3DS Nintendo? C'est ça moi mon problème Là-dedans C'est supposé D'être portable Ça en fait C'est portable Pourquoi qu'ils Qu'ils continuent Qu'ils continuent Qu'ils continuent À supporter La Switch Pourquoi? Pourquoi qu'ils continuent À supporter la Switch? Pourquoi qu'ils continuent Parce qu'elle sortit L'année passée? La Switch! La 3DS Oh fuck's sake C'est de la misère Pourquoi qu'ils continuent À supporter la fucking 3DS? Tant qu'ils en vendent Ils en vendent C'est ça la fin Ils en vendent Oh my god C'était comme la Vita Pis t'en avais vendu 43 Je comprends rien Mais t'en vendes encore Des millions Mais là comme tu dis C'est cool Mais tu voulais Que ça soit Ça Switch Moi tout Surtout parce que J'en ai pas de 3DS Pis j'en achèterais pas Ouais Sinon pour 3DS Il y a un nouveau WarioWare C'est bon WarioWare Oui c'est bon Je m'achèterais pas une 3DS Pas sa 3DS Je le voulais C'est la Switch Tu vois mon point Avec la 3DS Prends-nous de Switch Je pense que Nintendo Direct Partie Switch A commencé évidemment Avec Kirby Star Allies Ça sort à cause Ça sort Et Simon coule partout Vous allez écouter L'épisode Et ça va être sorti Le vendredi Juste avant que L'épisode soit sorti Il y a annoncé Qu'il y a d'avoir Plein de Freeze Updates Avec des nouveaux amis Comme KingDDD Meta Knight Et plusieurs autres Différents jeux De la série Et le démo Est disponible d'ailleurs Sur Switch Pour ceux-là Qui veulent l'essayer C'est excessivement Trop facile C'est déjà De qu'est-ce que les critiques Parlent Parait que c'est un gros Problème du jeu Ceux qui sont partis Mais Kirby Kirby a jamais été connu Pour sa difficulté Effectivement Non Lui au NIS C'est très facile Oui C'est un jeu chill Tu joues En plus Tu peux jouer À 4 en même temps C'est un jeu Pour rester dans Politically Correct C'est un jeu Pour les beginners Pour le monde Qui joue C'est pas beaucoup Tu n'es pas de Kirby Tu joues C'est cool Tu passes le jeu Je suis bon Dans un jeu vidéo Tu prends un vrai jeu Comme Contra Tu te fais détruire L'arrêt Et tu es en classe C'est le fun pareil Même pour quelqu'un Qui joue à n'importe quoi C'est juste plus relax C'est cool Kirby Mais c'est relax Okami HD Okami HD Ça a été sur à peu près 83 consoles différentes Ben là Tu as l'air hypé Attends J'étais hypé Parce que j'étais Ah j'ai jamais joué C'est moi qui t'as donné l'idée Mais là j'ai soft modé Mais oui Je pense que j'ai pogné En fait C'est un jeu Que j'avais déjà ici Puis que j'ai back-upé Que mon ami m'a prêté Parce que tu sais Qu'on donne l'autre pas De game Ça se fait pas ça Et mon ami m'a apporté Okami à la Wii Je l'ai back-upé Puis je l'ai criffé Ça Bon monde C'est ce que c'est dur Je vais jouer ça à la Wii C'était bon J'ai joué ça à la Wii À l'époque C'était un bon jeu Mais Okami a été porté Sur vraiment Toutes les consoles Je trouve ça surprenant Pour un jeu Qui à l'époque A pas vendu Il y a de quoi Quand je me demande Là-dessus C'est qu'il n'y a pas Un mode Genre que tu dessines Des affaires À Okami Comment qu'ils font Pour faire ça Sur Playstation Ce cycle-là Joystick Joystick Oui probablement Octopath Traveler Il n'y avait pas un project Avant ce titre-là Avant Octopath Traveler Ça on parle Désolé Parce que project C'était le démo Genre à place de mettre démo Ils ont mis le projet Pour qu'on puisse le projet Ils ont parlé De deux classes de plus Ils ont parlé Comment que Ça va fonctionner Dans le jeu Ils ont annoncé Un super de beau Collectors Edition C'est comme un livre Que tu ouvres C'est pas comme Les livres pour enfants Que tu ouvres Le carton se déplie Puis tu fais Wow Oh my god C'est sérieux Oui Ça a l'air très cool C'est comme Une sorte de gros escalier C'est comme dans un bord Puis là tu mets Tous tes personnages En carton dedans Ça a l'air très très cool On laisse Nintendo Labo Oui Ensuite de ça Tu vas avoir La trame sonore Tu vas avoir Une pièce en métal Du jeu Qui va être justement L'argent du jeu Et bien sûr Le jeu Mais Dem Si vous avez pas essayé La démo De Top Hat Allez essayer ça Je prédis Très fortement Le meilleur RPG De Square Depuis longtemps Arrête de parler Arrête de parler À travers ton chapeau Qu'est-ce que tu penses De ça Les hommes J'ai pas trippé Sur le démo Bon Je me Ah ouais T'as pas trippé Non Je réserve mon jugement T'as pas joué 10h 10-15h Que j'ai vu Dans Ce démo Là Amène en centaine En stockant Ta liste de jeux J'ai vu que t'avais joué Pas mal 10-15h À ce démo Il l'a laissé sur pause Je trouve ça beau Je trouve pas ça exceptionnel Le démo N'a pas accroché tant que ça Je réserve mon jugement Je vais sûrement l'essayer Quand ça va sortir Mais pour l'instant J'ai pas grand chose à dire Ok D'accord Arrête T'as essayé ton Max Nope Mais j'ai vu des vidéos Puis ça a l'air hot En calvaire C'est sûr et certain Qu'on va probablement Me le pogner On va te chercher la démo C'est malade No More Heroes Travis Strikes Again Nouveau jeu de Grasshopper Je suis déçu un peu Parce que c'est une compilation De mini-games No More Heroes C'est pas un jeu Qui avait sa déesse C'est sur la Wii A l'époque Qui était un des jeux Super violents Sur la Wii Avec Mad World Oh yes Oui 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 Moi j'avais beaucoup aimé ça J'espérais vraiment Un nouveau jeu C'est une compilation De mini-games J'ai hâte de voir De quoi ça va avoir l'air C'est 7 jeux différents Ah come on Je suis pas convaincu Mais on verra Une fois que ça sera sorti Oui Grasshopper D'habitude font quand même Des affaires intéressantes Dark Souls L'amiibo de Solaire Sold out En genre une heure Ça me fait vraiment chier C'est quoi qu'il y a de spécial Là-dedans Pourquoi tout le monde le veut C'est quoi exactement Il praise the sun Il est même pas beau Praise the sun Je comprends pas C'est quoi praise the sun C'est un attaque Tu peux Dans Pas juste dans Dark Souls Dans plusieurs MMO De la faveur Tu peux faire des genres De motion T'as un motion Qui s'appelle praise the sun Avec les bras d'insert Comme l'amiibo Un peu C'est un peu comme La salutation Que le monde utilise Ou la danse Dans World of Warcraft Que tu danses Souvent quand tu rentres En coop Pour quelque chose comme ça C'est souvent cette salutation Que le monde prenne Mais C'est le premier amiibo Dans ma vie Que j'aurais acheté C'est exclusive GameStop Pis ça sold out Dans genre une heure C'est ridicule Aussitôt que c'est exclusive GameStop Là Cris-moi ça Hashtag Ça je pense que Ça peut être surprenant Que c'est Dark Souls Sur Switch Autant je parlais Des parts tantôt Que celui-là Je pense Pourrait en être Un qu'il faut Ça va Je pense Ça va vendre à plein Pourrait enfin Commencer à jouer Dark Souls Oui C'est drôle à dire Que Dark Souls Va bien vendre Une console de Nintendo Effective Juste Mettons qu'on recule Juste d'un an Juste Just saying C'est un hostie De changement de philosophie Depuis que C'est ça Il y a une couple D'autres jeux On lit ce qui s'en vient C'est triste pareil Parce que ça a pris La mort d'un gars Qu'on aimait Moi en tout cas Je l'aimais beaucoup Moi aussi Mario Tennis Aces Oh yeah Moi j'ai trouvé Le fun du Mario Tennis C'est un jeu Qui m'intéressait Fuck out Puis quand j'ai vu Toutes les nouvelles mécaniques Qui ont apporté L'aspect quasiment réel Ça fait Damn Ça en a un coup Je me le pogne Je me le pogne Puis En plus Tu vas pouvoir jouer Avec les Joy-Con Ben comme ça Oui ça Je trouve ça très drôle Plus en mode arcade Mais Tu sais Avoir justement La petite Switch L'installer Puis jouer avec les Joy-Con Ça va être drôle Avec de la bière Ça peut être drôle Oh ouais Ça peut faire des jeux drôles Justement Quand on est un peu chaud Ouais Jeux à boire Quelque chose pour Mario Tennis Puis pour Dark Souls Aussi que j'ai oublié de dire Puis pour un ou deux autres jeux Qui s'en viennent Il va y avoir des open beta Sur Switch Puis des free weekend aussi Je trouve qu'ils l'ont fait Pour beaucoup de jeux Puis je trouve que c'est Une bonne façon Splatoon va en avoir un Splatoon Un free weekend pour Splatoon Ça serait une bonne idée Ben oui Il va en avoir un Je me suis dit Que j'allais en profiter Puis j'allais essayer Cool Captain Toad Qui est le jeu de Wii U Qui arrive sur Switch Avec des levels de Mario Odyssey Entre autres Ouais Je suis allé de ce jeu là Undertale Ça c'est cool Avant le lancement de la Switch Je me souviens que j'avais dit Si Nintendo était capable D'avoir Undertale En exclusivité Ça m'aurait vendu une Switch Malheureusement c'est sorti partout ailleurs avant Mais ça reste un jeu Qui va fiter très bien sur Switch Je pense C'est pour les Moi mon qui aime Earthbound Ces affaires là Oh il y a de best Quand on parle justement De indie C'est un indie Qui vaut la peine C'est cool Marion Ça se passe en Attends Attends C'est un jeu indie Qui vaut la peine Le gars qui dit Qu'il y a Earthbound T'es-tu en train de me dire Je n'ai jamais mentionné ce mot Et je le ferai pas Pour te faire plaisir Tu viens de me dire Que c'est un indie Qui vaut la peine Puis tu chiales tout le temps Contre Earthbound Je m'excuse Non 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 Get the fuck out Tout ce que j'ai mentionné C'est que c'est un indie Qui vaut la peine De bon choix Qu'il fallait rentrer sur la Switch Puis c'est un jeu Qui est pareil à Earthbound C'est pas pareil à Earthbound Surtout l'esthétique La première Une des deux Gros surprises Une des deux surprises Que j'ai eues Dans le show Que j'ai pas vu venir Crash Bandicoot Trilogie Sur une console Nintendo Ça ça a l'air cool C'est On a d'ailleurs lancé Max avait pas l'air D'aimer l'idée Mais Crash dans Smash Non Rendu là Ça ferait du sens Oui Non À part que le nom Se ressemble Je trouve que Tu devrais me crisser C'est ça aux poubelles Au plus sacrant Je suis Je suis surpris Mais en même temps J'imagine que C'est Activision Qui a tous les droits Sur Crash Ça doit pas être PlayStation Ils doivent pas avoir Grand chose à dire Malheureusement Ben malheureusement C'est quand même Un bon choix Pour la Switch Aussi je pense Little Nightmares C'est un petit jeu D'horreur Qui aussi je pense C'est un bon choix Pour la Switch J'ai pas joué encore Ça fait un bout Que je le check Je vais peut-être En profiter Quand ça va sortir Le 18 mai Celui-là L'autre surprise Qui montre Justement la nouvelle direction Que tu parlais De la Nintendo South Park Oh my fucking god Ça j'étais content Parce que j'ai pas joué Pis je voulais M'acheter une nouvelle Carte vidéo Sur mon PC Exprès pour jouer A ce jeu-là Parce que ma carte N'était pas assez bonne Je suis surpris Qu'il n'y a pas annoncé J'ai une collection Des deux Ouais C'est le dernier C'est Fractured But Whole Je comprends que ça J'aurais été plus cool Mais personnellement Je m'en calisse Parce que j'ai joué Deux fois Moi aussi J'ai fini les deux J'ai le platine Pour les deux Sur le PlayStation Avoir un jeu Aussi vulgaire Que ça sur Switch Je trouve ça C'est ça Si j'ai hâte De jouer à ça Je vais capoter Je l'achète Et là on s'en va Vers la finale C'est Nintendo Qui plug les jeux Nintendo Hyrule Warriors Definitive Edition Ah là je t'annais Arrêtez avec ce petit jeu-là Moi j'ai jamais joué Vu que c'est un Definitive Edition Ça va être intéressant Ça veut dire que c'est fini Arrêtez Ça va faire par Tous les jeux de Wii U Compagnon Un peu Oublie ça Ils m'ont sorti sur Switch Non mais là Je suis plus capable d'Hyrule Warriors Arms va avoir Un free event À partir du 31 mars Ça aussi je le sais Splatoon Version 3.0 Ils ont passé beaucoup de temps Sur Splatoon Oui Oui trop C'était weird C'est juste moi Qui ai trouvé ça weird La vidéo de Splatoon C'était weird Avec la musique Un peu étrange Oui En tout cas La version 3.0 De Splatoon Qui va inclure 100 nouvelles pieces de gear Des nouveaux levels Le rang X Fait que j'imagine Que le monde Qui sont rank super haut À Splatoon On va avoir un autre rank Puis une expansion Single Player Aussi qui s'en vient Cool Pour les gens qui aiment Splatoon Ils ont passé un bon 15 minutes Sur Splatoon C'était sûr Ah oui Édition Deluxe De tous les Smash Des deux Smash Parce que si vous savez La version 3DS Et la version Wii U Sont essentiellement pareilles À part les stages Et la musique Oui Donc est-ce que ce serait Une collection De tous les stages Toute la musique De garder ce qui est bon Puis ils vont rajouter du stock Un peu comme ils ont fait Splatoon 1 Puis Splatoon 2 C'est pas mal Splatoon sur la Wii U Fait que tu pointes Vers la Deluxe Toi là Deluxe oui puis non Parce que je pense Qu'il va y avoir Quand même plus de stock Que ce qu'il y aurait Juste sur la Deluxe On a déjà vu qu'il va y avoir Un Skin Breath of the Wild Dans le teaser Il était déjà là Les personnages de Splatoon Sont dans le teaser aussi Je pense que ça va Je pense pas qu'ils vont Lui donner le même nom Ou qu'ils vont l'appeler Deluxe Ou quelque chose comme ça Je pense que ça va avoir Un nouveau nom Mais je pense pas Que ça va être construit Complètement à nouveau Je pense qu'ils vont partir De la base de ce qu'ils ont déjà Puis qu'ils vont construire dessus Ok Théorie que j'approuve Antiana C'est pas C'est pas un nouveau Même si Bon on se le cachera pas Ça fait 4 ans Que le jeu est sorti Oui C'est ça Je me suis dit aussi Ça se peut que Nintendo n'en a jamais parlé Puis que ce soit en développement Depuis avant le lancement De la Switch Ça se peut que ce soit ça Puis que ce soit un nouveau jeu Justement Bandai Namco Parlait pas Qu'ils travaillaient sur un jeu Pas long Qu'on avait dit Que c'était Metroid Prime Est-ce qu'ils ont pas dit ça Pour faire mes aïeuls au monde Puis que c'était Smash en fait Ah mais là Tous les fanboys Qui analysent les trailers Ont remarqué Que le logo de Bandai Namco Est nulle part C'est ça Oui C'est vrai Pour ce que ça veut dire C'est vrai Théorie Je vais avoir d'autres théories De fanboy après Ben j'ai J'ai moi-même Rarement une théorie Mais il y a une théorie De fanboys Pour ceux-là Qui ont analysé Tous les trailers Des jeux Dans le Nintendo Zerac On voyait tout le temps Une date Mettons Je vais prendre Luigi's Mansion Qui était comme 2002-2018 Bon ben À chaque jeu Il y avait comme Je sais pas moi 2015-2018 2016-2018 Quand c'est un remix C'est ça normalement C'est ça Et dans celui de Smash Il n'avait pas de date avant C'était seulement 2018 Mais en même temps Si t'es Nintendo Tu vas avoir du suspense T'écris ça de même Tu mets le logo de Bandai Tu vends le punch Ouais Ça c'est sûr Pour rajouter sur ta théorie C'est pas rien que la date C'est aussi un nouveau logo entièrement Puis Smash Bros C'est connu pour créer un nouveau logo Pour les nouvelles franchises Quand tu fais un autre Smash Bros Ils font un autre logo Beaucoup de fanboys Se disent que si c'était une version de luxe On aurait eu encore les flammes Qu'on avait dans la version Wii U Et 3DS C'était les flammes rouges et bleues Puis il aurait peut-être fait Une variation de ce logo-là Mais là c'est un nouveau logo Entièrement avec une date de copyright Donc beaucoup de monde pointe vers ça Parlant des flammes Le trailer j'ai trouvé cool en mode Il n'est pas long Au début c'est pas encore Splatoon Ça vient de faire 15 minutes Mais quand ça devient dark Que le personnage se revire de bord Et que le reflet dans l'oeil C'est vraiment cool Ils ont frappé très fort avec ça Puis tu sais on voit Il y a eu combien de vidéos de réactions Sur le net Arrêtez de faire des vidéos de réactions Sur internet C'est de la merde Attends j'ai vu moins de vidéos de réactions De tout ça Que de Metroid Prime 4 Prime 4 j'ai tellement vu Même moi je me suis fait avoir Parce que ma réaction était filmée J'ai filmé mon E3 Fait que le monde aurait pu prendre ma réaction Puis la mettre dans une compil Moi tout j'ai crié comme un malade Quand j'ai vu Prime 4 Mais Smash en même temps Il était pas annoncé Mais ça surprend-tu vraiment beaucoup Moi ça me surprend pas Moi ça me surprend d'une manière Et pas d'une autre Ça me surprend pas Parce que je savais qu'il allait avoir un Smash À un moment donné Ça me surprend parce que je pensais pas Que c'était là Moi depuis le début de l'année Que je dis que le jeu de Noël De Nintendo ça va être Smash C'est pas ma grosse surprise Bon check-lick Il se bosse les titres Je suis en train de battre Max Dans mes prédictions Nintendo T'es encore Pokémon Attends qu'on parle de prédictions Qu'est-ce que vous voulez dans le prochain M.S.M.H.? Tant que ça Sérieusement je sais pas ce que je veux Je veux qu'il garde Kirby comme il est là Moi je veux Cornelia dans la vie Moi je veux pas vraiment de nouveau caractère Bring back the Ice Clanders Le tableau Le tableau Le tableau Mais lequel Cornelia que tu veux Lui de base de côté Ou il y en a un de face à Smash Bros ? Lui de base de côté de Star Fox Il l'a pas déjà Sur 3DS seulement Ouais c'est ça J'ai joué sur 3DS Fait que c'est pour ça que beaucoup de monde disait Ça serait peut-être pratique De tonnerre sur ça ensemble Les Ice Clambers Oui Ça serait le rôle Les Ice Clambers C'était une limitation À cause de la 3DS Fait que ça se peut Beaucoup que ça soit là Il était déjà programmé C'est un qui revenait pas sur 3DS Pis il voulait pas changer les bonhommes Dans les deux versions Sinon comme je disais Crash Bandicoot rendu là Ça serait pas une surprise Ça serait En crée c'est mon patience Avec Bandicoot Ça serait cool Sinon Qu'est-ce qui serait intéressant Moi Tout ce que je veux Sûrement que Mario va avoir son chapeau bizarre De Odyssey Mais hey Faudrait parler justement On parle d'un autre skin Je pense qu'ils vont faire un autre skin De Mario à la Odyssey Sûrement Pis en fait C'est pas un autre skin C'est carrément un autre personnage Ça sera pas Mario Que tu vas équiper Que tu vas juste changer son habit Pis ça va être Odyssey Ça va être un autre Mario Ça va être un autre Mario Comme le nouveau Link Qu'on voyait Breath of the Wild Ça va être un nouveau Link D'après moi Ils vont garder le classique Ils vont garder Toon Link Ils vont garder Il va avoir aussi Breath of the Wild Je pense plus que Young Link Soit là Depuis Majora's Mask Depuis Melee Il était pas dans Brawl Me semble Young Link Vous vous souvenez ? Young Link était là Il est dans Brawl Pis il est pas dans le nouveau De sa Switch Il est Toon Link Non non Je parle de Young Link À la Majora's Mask C'est deux lignes différents T'as raison Ok c'est ça Moi je te parle de Young Link Majora's Mask Qu'on a dans Melee Il est semble Il est pas dans Brawl Non Je viens d'avoir un Flash Pis je veux pas que ça arrive Il est ça C'est-tu de Lapin et Crétin Oh non De quoi tu veux ça dans Smash toi ? Non je lui veux pas Mais avec la collaboration Avec Ubisoft Ça me surprendrait tellement pas C'est vrai Ça pourrait arriver malheureusement Moi sérieusement Si c'est les Lapins et Crétins De Mario Ça me dérange pas Je les trouve vraiment cool Genre mettons Tu as un trio De Rabbid Peach Rabbid Luigi Pis Rabbid Mario Qui font des niaiseries Je pense que j'aimerais ça S'ils vont bien Moi je suis pas contre Je m'excuse Je suis pas contre Moi je l'adore Ce jeu là Moi je veux Un jeu Qui va très bien Marcher sur internet Je m'excuse Mais j'ai pas eu De problème Tant que ça Avec la version Wii U T'es chanceux J'ai pas eu des J'étais à l'Uni Par exemple Pis t'sais L'Uni c'est pas La meilleure Connexion Mais est stable T'sais Y'avait pas Pas d'up and down Ça allait pas mal Tout le temps bien Rendu ici J'ai pas joué vraiment Malgré sa fibre optique J'aimerais pas avoir de problème Splatoon pis Arms Ils ont pas l'air d'avoir de problème Les problèmes ont l'air plus Comme on disait P&D pis les jeux Qui sont pas Nintendo Peut-être qu'ils ont plus De la difficulté Mario Kart T'as l'air de très bien Très bien J'ai jamais eu de problème Mario Kart Rocket League Comment ça va Très bien Jamais eu de problème Jamais de disconnect Ça me fait pas trop peur Le voice chat Il est un peu canon En plus Il paraît que le voice chat Est built in Dans Switch Du monde Ils sont capables De le hacker S'ils peuvent faire De quoi de mieux C'est correct Avez-vous remarqué Un problème Sur vos Switch Récemment Pour le monde Qui ont l'adapteur 4 player Tu sais Quand t'achètes Smash Bros À Wii U Ils te donnent un adapteur Brancher tes manettes De Gamecube Ça marche ça Dans ta Switch Moi ça a tout le temps Marché Number one Tu branches ça Tu mets ta manette Tu fais LPR Ça part Là depuis un bout Je sais pas pourquoi Je sais même pas Si c'est depuis un update Ça marche plus Ma manette Elle marche plus Je comprenais pas Il faut que t'ailles Dans Grip Order Puis que tu pèses sur B Tout de suite Puis là ça l'active De quoi Puis là tes manettes Ils marchent Ça m'a pris du temps À comprendre ça Pendant 2-3 jours J'ai fait des recherches Pour savoir pourquoi Mes manettes Ça détectaient plus Puis je sais pas Si ça fait ça À quelqu'un d'autre J'aimerais savoir En crise Que vous me le disiez Si mais là Vous allez avoir La solution C'est d'aller dans Grip Order Faire B Puis pouf Ça repart J'ai pas la bébelle Ça devrait pas m'arriver Parce que c'est pratique Moi j'ai genre 8 manettes De Gamecube J'en ai partout Des manettes de cube C'est la meilleure manette Mais là Max Tu penses que Nintendo Gagne 2018 Qu'est-ce que tu veux dire Nintendo gagne tout le temps Depuis l'année passée Nintendo c'est sûr Avec la Switch Là ils ont dépassé Toutes les consoles Year One Ils ont dépassé Qu'est-ce qu'ils pensaient Vendre Puis ils vont vendre Encore plus Je te le dis Switch for the win Nintendo revient en force Comme dans les années 90 Bon milkshake Moi je suis sceptique Avec un certain titre Qui s'appelle Red Dead Il va-tu revoir ça C'est un jeu-là Red Dead Redemption Red Dead ça s'en vient En octobre prochain Sur PS4 Oh mon Je suis en crée C'est deux consoles dépassées Sur le Xbox One Puis la PS4 Juste 80 millions Personne qui joue Pour PS4 Comme Jason disait si bien Tantôt Ils ont atteint leur plafond Non non Le monde sont écœurés Ils s'en vont tous Vers la Switch Fait que là Tu me fais dire des affaires C'est dritte Ce que Jason a dit Jason l'a dit Il a entièrement raison On s'est dépassé Cette console-là Le monde n'en veut plus Ce que je dis C'est que quand t'en as 80 millions de vendus déjà C'est sûr qu'à un moment donné Le rythme va baisser Fait que tout le monde Va vers la Switch Moi j'ai peut-être 100 millions Fait que là En plus d'avoir les fans 100 millions D'aplomb Après t'es pelu D'aplomb L'affaire que tu comprends pas C'est que la Switch En plus d'avoir Les fanboys comme moi Qui achètent pas ailleurs T'as tout le monde Qui ont atteint leur plafond Avec la Gaybox Pis la PS Gay Pis là Ils viennent tous Vers Nintendo Fait que là Nous autres On a x3 On a les fanboys On a les PS4 Qui sont tannés Pis on a les Xbox Qui sont tannés Fait que dans pas long Windows Nintendo va vous éclater Windows est fini Linux for the win Dans pas long Nintendo va vous éclater Les gars Et ça qu'on disait L'année passée C'est sûr que Si c'est dans le marché Pour une deuxième console Que t'as déjà un Xbox Ou un PS4 T'as pas plus logique D'acheter la Switch Que d'acheter l'autre Tu vas pas mal Plus d'exclusivité Exact Fait que là Nous autres On pogne toutes Les personnes Fait que Switch for the win Je pense que ça va Continuer à bien vendre Cette année Je pense pas Que ça va Nintendo Labo Ça se peut que ça se double Ça se peut que ça se double Mais ils ont pas Une si grosse année Que l'année passée Au niveau des jeux Ils ont pas une si grosse année Que l'année passée Smash va bouger Les consoles Ça c'est sûr Nintendo Labo aussi Les affaires Comme Donkey Kong Pis tout ça Ça va bien vendre Ça va probablement Mieux vendre sur la Switch Que ça vendu sur la Wii U Fait que pour les nouveaux Propriétaires de Switch Qui avaient pas de Wii U Je pense que c'est des jeux Qui vont bien vendre Mais je sais pas Si ça va vendre des consoles Tant que ça Ça restera pas Mais je pense que Malgré tout Je pense que c'est Nintendo On est loin Mais pour la période Des Faites 2018 Je pense que c'est Nintendo Qui va être encore en avant Un peu Pas par défaut Mais comme on dit PS4 À un moment donné Elle atteint Une certaine saturation Pis Xbox ça va bien Quand même Depuis une couple de mois Ils se ressaisissent un peu Je trouve encore Que le problème de Xbox C'est qu'il manque Les jeux Ils ont beau essayer De faire le PR Qu'ils veulent Je trouve qu'il manque Les jeux Il manque d'IP Il manque de first party J'ai hâte de voir Si Sea of Thieves Va vraiment Modifier la donne Quand t'en parles de ça Non Finalement J'ai même pas essayé La beta Pour te dire Je sens pas un Si gros boss Sur PC Je sens pas un si gros boss Que ça Le monde Ont essayé la beta Ils se sont rendu compte Qu'après 3 heures Le jeu Ils plantent Fait Est-ce qu'ils vont réellement L'acheter Et j'ai peur Que ça soit un Ça va-tu être le syndrome De quoi le jeu Là Ok No Man's Land No Man's Sky No Man's Sky Je pense pas Que c'est aussi Ça va-tu être le syndrome Je pense pas Qu'ils ont promis Autant Que No Man's Sky Non plus Ok Ok Oh No Man's Sky Je pensais On va avoir ce syndrome Là Comme vous parliez Tout le monde Pensait Très très bonne référence Ok J'ai hâte de voir C'est parce que Sea of Thieves C'est le genre de jeu Est-ce que j'en comprends Où faut que tu te fasses Ton propre fun Tu joues avec tes chums Pis Pas tu t'inventes Des objectifs Mais un peu Tu te fais ton fun Avec tes chums Si t'es pas capable Non mais si t'es pas capable Justement Si t'as besoin De quelque chose Qui te dirige plus Qu'un fil directeur C'est probablement Pas le bon jeu Pour ce genre de monde Je sais pas Si genre de jeu Qui aurait mieux marché À l'époque D'Unreal Tournament C'est un peu bizarre Comme comparaison Mais j'ai l'impression Qu'à cette époque-là Le monde était plus ouvert À ce genre de jeu En ce moment Le 2004 Est-ce que tu es bon Un peu Unreal Tournament 2004 On parle d'Unreal Pour notre prochain podcast Hey man Faut faire un bloc Unreal Tournament 2004 Un des créateurs D'Unreal Qui après ça Avait participé À la création De Gears of War A lancé Love Breaker L'année passée Qui était un peu Un retour aux sources De ces arena shooters À l'Unreal C'est un flop Lamentable Love Breaker A de la misère À avoir Dans les trois chiffres De joueurs En même temps Sur Steam Ça va bien C'est difficile C'est difficile C'est un jeu Qui va devenir Free to play Rapidement Je pense On va peut-être L'essayer On va s'en aller Sur Switch Puis ça va devenir Un méga hit La Switch Ça sauve tout La Switch C'est dit Almighty God Comme Gigi Allen Sur ses belles paroles Ça sent la fin De notre 27e épisode Qu'on revient Dans deux semaines Merci d'avoir été Avec nous autres Et bonne fin de soirée Beaucoup de journées Dépendant de l'heure Que vous nous écoutez Mais c'est ça Il n'y a pas raison Faites attention À vous autres Qu'est-ce que ça fait Une merde C'est pas pour les dos